Hey ! Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler de la série qui est sur Netflix à ce moment-là, de la vidéo Pacific Rim The Black, et on va parler de la saison 1. Donc déjà, petit topo sur la série, du coup, qui est une nouvelle série. Donc, cette série fait suite aux deux films Pacific Rim que j'ai adorés. Donc, c'est une série animée. Elle se déroule en Australie qui est évacuée suite à l'invasion de Kaiju et deux enfants doivent survivre avec un Jaeger qu'ils ont trouvé. Pour rappel, un Kaiju, c'est en gros un monstre géant et un Jaeger, c'est un robot géant pour combattre les Kaijus. Alors, j'ai regardé cette série évidemment car j'ai adoré les films et je suis de plus en plus intéressé par cette culture nippone, les Kaijus et les Jaeger. D'ailleurs, pour info, Godzilla est un Kaiju, les amis, et oui. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de la saison 1. La saison 1, c'est 7 épisodes de 30 minutes. Donc, la saison se regarde très rapidement et très facilement. Tout au long des épisodes, on a un mélange de 2D et de 3D qui n'est franchement pas dégueulasse, même si par moments, on a des lenteurs visuelles. Donc, la série est globalement une bonne surprise, mais sans non plus m'avoir mis à fond dedans. J'ai apprécié en apprendre plus sur l'univers des films, plus d'informations, plus de Kaijus, mais ils se permettent aussi des nouveautés qui soulèvent du coup cette question. Si il y a un troisième film Pacific Rim, est-ce que du coup ce qui a été introduit dans la série va être repris ? Et ça, c'est la question. On ne sait pas du tout. Niveau scénario, je suis quand même un peu déçu. Car, en fait, dans le premier épisode, ils mettent en place un fil conducteur. Un fil conducteur qu'on ne retrouvera qu'au dernier épisode. Et du coup, c'est très dommage. Parce que tout le reste, c'est des épisodes plus ou moins indépendants qui ne font pas référence au fil conducteur. Et du coup, c'est un peu chiant. Ils auraient pu un peu disséminer dans chaque truc. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Alors, forcément, vu le style, il y a de la violence et c'est un peu de gore. Il y a du sang par-ci, par-là. Voilà. Donc, je vous préviens pour les enfants. Après, ils ont voulu, je pense, aborder trop de sujets dans cette saison. C'est bien. Tu ne t'ennuies pas. Mais du coup, tu es trop concentré. Trop concentré pour comprendre tout, pour assimiler tout, pour retenir tout. Et du coup, c'est dommage parce que tu regardes moins, du coup, avec plaisir, on va dire. Donc, sachez aussi qu'une saison 2 est commandée. Je ne sais pas quand elle va venir, mais elle est commandée. Du coup, je la regarderai forcément pour voir la suite. Et par contre, sur le troisième film, Pacific Rim, je ne sais pas du tout où ça en est, si c'est prévu ou pas. Voilà. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les petits pouces. Vous abonner surtout avec, je ne sais pas, il faut dire la petite cloche, mais bon, faites ce que vous voulez. La cloche, je m'emballe. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye, bye.